Salut tout le monde, c'est Antoxy, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo auquel je vais faire le débrief du match OM Nîmes, le match bien de se terminer, victoire 2-1 de l'OM, c'est parti ! Alors, composition de départ de l'OM, en Gaulle on avait Mandanda, on avait en défense Bounassar et Sakai, on avait également Kamara et Kaletaka qui font la défense centrale, au milieu on avait Lopez avec Luis Gustavo, au milieu offensif Dimitri Payet, à droite Radonic, Thauvin à droite, en BU Balotelli, très bon match, un match qui a été dominé du début jusqu'à la fin, même si l'OM a eu quelques grosses occasions, notamment le penalty en fin de match, sinon, l'OM a dominé en termes de possession de balles, on avait 65-35, il y avait beaucoup beaucoup d'envie dans ce match, c'est positif, bon, on revient à la 4ème place, et on met la pression dans le Piconnet qui a perdu un 0 face à Nantes, alors, première mi-tanc très intéressante, il y aurait pu y avoir deux 0 à cause de la VAR, mais, enfin, qui a annulé les tirs, voilà, la VAR, on a décidé autrement parce qu'il y a eu deux hors-jeu, Balotelli qui est blessé, replacé par Germain, qui a été très utile, il n'a pas été énormément présent, mais il a été important uniquement lors des moments clés, et ça, c'est positif, c'est positif pour lui, ça lui permet de prendre un peu de confiance, Thauvin et Radonik qui ont failli, Radonik, pardon, ont failli marquer, mais d'abord, on a décidé autrement, la défense a été impeccable, Luis Gustavo, pareil, une bonne première mi-temps, même si j'aurais bien aimé qu'il y ait 2-3 buts, en, enfin, un ou deux buts en première mi-temps, mais voilà, l'OM a géré sa première mi-temps, deuxième mi-temps, c'était serré, enfin, c'est pas tant que ça, parce que l'OM a continué à dominer son sujet, après, Nîmes ont tenté des grosses occasions, et aussi, Savanier, il était très bon, il me... Savanier, c'est... c'est un très bon joueur, à Nîmes, euh, Ripa, également, euh, il a mis Radonik en difficulté, dans certaines situations, euh, c'est... Ben Ardonik qui te claque des parades de folie, euh, tout comme Nandanda, euh... Ensuite, bah, le but de Germain, à la corner de Thauvin, tête, but de Germain, euh, et à peine une minute après, Luis Gustavo, il te... il te claque une lourde d'une beauté, euh, c'est... c'est magnifique, franchement, euh, le but est magnifique. Après, début de plus tard, pénalty pour Nîmes, à cause d'une main de Camara, euh, il y a que ça qu'on peut lui reprocher à Camara d'avoir fait cette main, sinon, euh, euh, il a été très bon. Il a... nous a... il a boule à cerf, il nous a fait une frayeur, euh, en toute fin de match, Il, euh, il nous a fait une... une frayeur, euh, heureusement que, euh, Bouanga avait fait une main juste avant, parce que sinon, euh, 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 on aurait dû adieu, euh, 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 à la ligue des... à la... une potentielle place de troisième en ligue des champions. Bon, euh, du coup, bah, c'est la fin de le débrief, victoire 2-1, but de Germain et de Luis Gustavo, but de Savané pour Nîmes, voilà, euh, j'espère que vous aurez apprécié ce petit débrief, si c'est ça le cas, lâchez le petit pouce bleu, comme d'habitude, abonnez-vous à ma chaîne, salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501